Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir Darius Frangebin, merci pour votre invitation. Merci à vous d'être là dans ces circonstances aussi dramatiques du point de vue des deux guerres qui sont en train d'augmenter à la fois dans le risque en Europe et au Proche-Orient. On va en parler, on va parler aussi de votre livre Partons de là, vers la guerre. Le titre en soi, évidemment, n'est pas d'un optimisme débordant. Il y a un point d'interrogation quand même. Il y a un point d'interrogation et je me permets de le recommander parce que sincèrement, souvent les livres de ministres sont un peu des livres, disons, de confort ou de circonstance. Vous faites un vrai livre, et j'assume le compliment, un vrai livre, d'abord extrêmement bien écrit, extrêmement complet et extrêmement sincère. Vous dites, oui, le risque de guerre aujourd'hui, général et réel. C'est un livre assez personnel. J'ai profité de l'été pour mettre en page mes notes que j'ai prises depuis deux ans et demi comme ministre des Armées. Ce n'est pas un bouquin politique, c'est un bouquin qui parle de notre histoire, de géopolitique, de notre modèle de souveraineté. J'essaie d'expliquer quelles sont les vraies menaces parce que parfois, j'ai eu des moments d'agacement, comme je regardais le CI, de voir certains experts venir dire « Et si nous étions dans la même situation que l'Ukraine, qu'est-ce qui se passerait, etc. ? » Et je réexplique précisément que nous ne sommes pas dans la même situation que l'Ukraine, mais que, paradoxalement, nous avons d'autres types de menaces parce que nous sommes une puissance nucléaire, parce que nous sommes à l'ouest de l'Europe, parce que nous sommes au nord de l'Afrique. Et ensuite, sans concession, j'essaie d'expliquer ce sur quoi nous sommes prêts, au regard à notre héritage gaullien, ce qui est le gaullisme militaire, à ce qu'ont pu faire aussi de nombreux prédécesseurs et des anciens présidents de la République, et quels sont les défis qui sont devant nous. On ne peut pas demander aux contribuables français de remettre chaque année 3 milliards d'euros de plus sur nos armées, sans expliquer à quoi ça sert. Puis ensuite, quelques réflexions plus politiques, mais au sens politico-militaire, sur l'OTAN, sur l'Union européenne, sur le service militaire, sur la relation entre le soldat et le politique et la société de manière globale. Vous ouvrez tous les chapitres qu'on va pouvoir développer dans les minutes qui viennent. Un mot plus général d'abord sur l'état du monde. Vous avez 38 ans, Sébastien Lecornu, ça veut dire que vous êtes né, vous aviez 3 ans à la chute du mur, l'époque des espoirs. On disait, la paix générale arrive. Est-ce qu'aujourd'hui, le monde est encore plus dangereux que pendant la guerre froide ? Incontestablement, on a eu plusieurs périodes stratégiques. On le voit bien, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la période coloniale-décoloniale, la guerre froide avec l'apparition des dissuasions nucléaires, et puis un dérèglement qui s'est créé par un autre règlement, qui est évidemment la dissolution du pacte de Varsovie. Des années, celles de mon enfance, où effectivement, c'est davantage les guerres régionales, la guerre du Golfe, les Balkans, et surtout l'apparition du terrorisme. Au fond, du terrorisme venu d'Algérie dans les années 90, le 11 septembre 2001, les différents épisodes que nous avons connus sur le territoire national. Et depuis février 2022, on a un dérèglement qui redevient beaucoup plus contexte, et j'explique dans le livre que ce n'est pas une parenthèse, c'est bien une nouvelle période stratégique qui s'ouvre, prolifération nucléaire, le terrorisme est toujours une menace que nous devons affronter, une compétition nouvelle entre les grandes puissances, et surtout, la Chine d'aujourd'hui n'est plus celle d'il y a 30 ans, l'Inde, le Brésil, les différents pays émergents, forment aussi évidemment des enjeux qui sont complètement nouveaux. L'Europe défiée, ce sont ces nouvelles que donne l'Ukraine, qui sont en train de se préciser sur la présence de soldats nord-coréens, de la dictature nord-coréenne, sur le sol de l'Europe. On va regarder les photos satellites qui ont été produites par le renseignement sud-coréen, qui l'attesteraient d'abord dans le chemin, c'est-à-dire ces troupes qui sont en direction, là sont les troupes, c'est l'autre image, ça c'est l'image des centres d'entraînement qui se trouveraient sur la fédération nord-russie, 1500 hommes déjà formés, plus de 10 000 hommes qui seraient en route, est-ce que c'est une manière de narguer l'Europe de l'Ouest, l'Union Européenne et la France ? Au moment où je vous parle, seuls les services de Corée du Sud et ukrainiens ont confirmé ces informations et nous sommes en train nous-mêmes de les documenter. Ça veut dire quoi ? Pour vous, c'est encore une hypothèse ? Ce n'est pas un fait ? En fait, c'est un fait suffisamment significatif pour ne pas dire grave, pour ne pas avoir à le commenter sans preuves, y compris sur des preuves qui pourraient venir de nos propres services et évidemment des échanges avec les différents partenaires. Qu'est-ce que ça veut dire néanmoins ? On ne voit pas pourquoi Volodymyr Zelensky m'en tirait. Non, mais par définition, ça va rassurer ceux qui nous regardent, la souveraineté de notre pays passe aussi par la confirmation de tout ce qu'il peut donner. Non, en revanche, là où ça ne serait pas surprenant et j'accrédite évidemment l'hypothèse que cela puisse exister, c'est que les faiblesses aujourd'hui russes se situent essentiellement, pas que, mais essentiellement sur sa capacité à mobiliser. D'ailleurs, vous le voyez bien, depuis maintenant plus de six mois, chaque mois qui passe, la Fédération de Russie propose aux engagés plus ou moins volontaires russes des sommes extraordinairement importantes. Mais pardon, monsieur ministre, après il faut le qualifier. C'est la réponse un peu molle. Vous êtes ministre des Armées de la France. Pardon, et une puissance étrangère comme la Corée du Nord, qui est une dictature noire. Justement, j'y viens, Darius Rochebin, maintenant il va falloir voir ce que la Corée du Nord a derrière la tête. Est-ce que vous avez un engagement potentiellement de force de manière non assumée, de manière hypocrite, par exemple par l'équivalent d'un nouveau Wagner, par un proxy, par une milice ? Est-ce qu'au contraire vous avez un engagement des forces nord-coréennes assumées, mais derrière la ligne de front pour faire de la formation, de l'appui logistique, auquel cas la Corée du Nord prendrait la précaution de ne pas être co-béligérante ou au contraire un investissement directement sur le front qui ferait que la Corée du Nord deviendrait co-béligérante aux côtés de la Russie dans la guerre qu'elle mène à l'Ukraine. Alors, s'ils vont trop loin, s'ils dépassent la limite que vous dites, comment la France réagira ? En plus, comme je suis ministre des Armées, vous l'avez rappelé, je ne fais pas de scénario-fiction. Il y a une réalité, c'est comment l'Ukraine aussi réagira. Parce que pour le coup, un État souverain qu'est la Corée du Nord, ces informations devaient se confirmer dans les cas que je vous ai décrits, notamment dans le troisième cas. Si la Corée du Nord accepte et assume d'être co-béligérante, elle devra évidemment aussi subir la légitime défense de l'Ukraine. En tout cas, c'est possible. Là, je vous parle du droit international, tout simplement, et il est bon de le redire. Le contraste est quand même terrible. Je vous rappelle que la France, par la voix du président de la République, a émis l'hypothèse que des troupes de l'Ouest, des troupes françaises soient envoyées en Ukraine. Et ça a fini dans un débat un peu vaseux. On ne sait pas très bien où on en est d'ailleurs aujourd'hui. Le débat, on l'avait surtout pour la formation, rappelez-vous, qui était de dire au fond est-ce que cette formation qui est sur le sol national en ce moment en France, on pourrait y revenir, formation d'une brigade importante dans un camp de Champagne, formation sur le terrain en Pologne, est-ce que pour la montée en puissance de l'armée ukrainienne, est-ce que des détachements de formation sur le sol ukrainien auraient été envisagé ou envisagés ? Mais vous voyez bien que là, c'est un scénario qui n'était pas de la co-béligérance. Et là, ce qui se profile potentiellement sous toute réserve avec prudence pour la Corée du Nord, c'est pour ça que je veux que ça soit documenté de source nationale, invite peut-être à un tournant. Après, qu'est-ce que ça montre surtout ? Et j'essaie de l'expliquer dans le livre d'ailleurs. C'est qu'il est évident que les relations et les interdépendances entre Pyongyang, qui depuis des mois livrent des armes, des missiles balistiques, des obus de 155 mm de différents calibres d'ailleurs, le lien avec Téhéran, il y a évidemment une internationalisation de cette tension sécuritaire pour être précis. Vous avez des pages très fortes sur la Chine. Si les Nord-Coréens se permettent cela, est-ce qu'ils ont l'aval des Chinois ? Pas forcément. Le régime nord-coréen a aussi ses propres logiques et aussi son propre sentiment de puissance, lié évidemment à sa prolifération nucléaire, lié potentiellement aux contreparties que Moscou peut lui apporter. Et c'est évidemment ce que nous observons de près, je ne serai pas trop bavard sur le sujet, mais quelles sont les contreparties que la Russie peut donner à Téhéran ou à Pyongyang ? Vous voyez bien que la question du transfert des technologies, la prolifération nucléaire est évidemment un sujet que nous observons de près, que nous surveillons de près, car il est un enjeu de sécurité majeur pour la planète toute entière. A-t-on sous-estimé l'axe adverse ? La Chine, on disait, elle ne va pas trop s'engager. Elle s'engage visiblement très fortement pour la Russie. Elle a donné beaucoup, beaucoup d'éléments à la Russie. Elle ne franchit pas la limite qui est de fournir des armes létales à la Russie. C'est par la dualité, par des composants civils et surtout par une aide économique. Quand la Russie... Des sanctions importantes pèsent sur la Fédération de Russie aujourd'hui. La Fédération de Russie s'organise pour donner ces sanctions. Ces sanctions font mal. On pourrait y revenir sur l'état réel de la puissance russe au moment où je vous parle. Tout n'est pas que facile pour la Russie. Mais pardon, monsieur le ministre. Ce que des narratifs peuvent dire. Les Shahed, les Shahed iraniens, très nombreux iraniens, qui tuent des civils ukrainiens. On le disait, les Shahed étaient des vieilles pétoires. Non, on voit que, hélas, pour les Ukrainiens, ça fonctionne. Les 3 millions de buts d'or-coréens, maintenant les hommes, en réalité, est-ce qu'on a sous-estimé l'adversaire ? Au contraire. Il faut voir ce que ça dit des faiblesses de la Russie. Vous voyez l'URSS de Staline ou des grands dirigeants de la guerre froide se mettre sous dépendance du voisin chinois, de l'Iran ou de la Corée du Nord. C'est ça qu'il faut bien regarder. C'est que la Russie, de toute façon, n'a pas le choix. Et d'ailleurs, c'est ce que j'essaie d'expliquer, y compris dans des formats plus fermés à nos officiers, à ceux qui nous attendent, au fond. C'est que la Russie, elle est fondamentalement blessée parce qu'elle a fait une erreur tactique et stratégique majeure. C'est de se préparer à une guerre courte et elle est dans une guerre longue avec beaucoup d'attrition. Et donc, ça a un impact sur sa vie économique. C'est un impact sur son économie de guerre. D'ailleurs, vous le voyez, 30 secondes là-dessus. Autant que l'économie de guerre augmente sur les vieux matériels, les vieux équipements. Ils ont repris les plans des chars d'il y a 10 ou 15 ans. Vous voyez que toutes les armes dites du manège sur le plateau de l'ECI, on en parle parfois beaucoup. Toutes les armes de rupture de nouvelle génération aujourd'hui se soldent par des échecs. Et donc, la Russie n'a pas d'autre choix que d'avoir des accords qui sont un enjeu de sécurité pour l'ensemble de la planète. C'est une certitude. Vladimir Poutine, Vladimir Poutine, demain, commence à recevoir à Cazan les BRICS. Nous y serons en direct dans quelques instants avec Jérôme Garraud, notre correspondant et envoyé spécial. Il rencontrera M. Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Est-il en train de revenir dans le jeu international ? Je pense que beaucoup d'acteurs attendent surtout le 5 novembre l'élection américaine. Je pense que c'est un secret de polichinelle que l'Ukraine bouge. On ne va pas ne pas voir le plan pour la victoire qui a été mis sur la table. Il y a des choses intéressantes dedans. Elle dit aussi quelque chose. Vous voyez, depuis deux ans, le président Zelensky, le gouvernement ukrainien, au fond, demandent des armes pour résister. Et là, il y a eu un plan de paix une première fois au G20. Là, vous avez ce plan pour la victoire. Vous avez désormais quelque chose qui pivote vers du politico-militaire. c'est-à-dire comment vous continuez de nous aider pour tenir la ligne de front et être fort si on devait s'asseoir à une table de négociation en creux. C'est aussi ce qu'il faut comprendre de cette initiative. Et surtout, quelles sont les garanties de sécurité que l'on peut avoir le lendemain d'un cessez-le-feu éventuel, voire d'une paix négociée. Et pour l'enjeu, pour être explicite, est-ce que vous êtes en train de nous dire que l'Ukraine elle-même, pas les commentateurs, mais l'Ukraine elle-même est en train de se rapprocher de l'idée de discuter avec la Russie ? En fait, elle est toujours dit. Mais comme d'ailleurs, la Russie dit aussi de manière hypocrite qu'elle veut discuter avec l'Ukraine. Le sujet, c'est les paramètres sur lesquels, évidemment, ça peut converger. Là, vous voyez bien, évidemment, qu'il y a beaucoup de chemin à faire. Mais ce plan pour la victoire, c'est le début d'un chemin politique dans lequel il faut assumer d'aider l'Ukraine dans la durée parce qu'il n'y a pas de négociation qui puisse se faire sans que l'Ukraine puisse le faire avec un confort suffisant pour le négocier dans de bonnes conditions et surtout de poser la question du jour d'après parce que, imaginez un cessez-le-feu ou une pénégociée qui irait à la partie ukrainienne, cela va sans dire. Vous voyez bien que la question de la dissuasion conventionnelle, on n'aime pas beaucoup cette terminologie quand on est français parce que ça renvoie à d'autres choses. En tout cas, la capacité pour l'Ukraine a découragé une nouvelle agression russe est évidemment un sujet qu'il faut d'ores et déjà traiter. Autrement dit, ce plan pour la victoire, c'est ainsi que M. Zelensky l'intitule, est-ce que c'est une manière de dire on va le plus loin possible dans la progression et la solidité militaire mais pour un jour reparler aux Russes quand il le faudra ? Je pense qu'il y a une volonté de bouger politiquement. Je ne peux pas être plus clair, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant. Mais reparler aux Russes, c'est bien cela ? Mais par définition, un jour il le faudra. L'Ukraine reparlera de toute façon à la Russie, soit personne n'a jamais parlé de capitulation de la partie russe. Vous voyez bien que l'Ukraine, elle réclame une légitime défense. Certains disaient quand même autre chose. Ils disaient on va d'abord récupérer jusqu'au dernier centimètre carré, crime et comprise. Le plan de la victoire, il présuppose aussi la reconquête des territoires tels que le droit international les reconnaît. Crime et comprise. Mais je ne vous ferai pas dire ce que je ne veux pas dire parce que par définition, il y a une part d'ambiguïté que le président Zelensky entretient et elle est bien heureuse. Ce qu'il faut que les Françaises et les Français retiennent, c'est qu'il faut continuer d'aider l'Ukraine parce que ce plan pour la victoire, c'est un des moyens surtout de commencer à dessiner le jour d'après. Et ça, ça a évidemment beaucoup de valeur. Vous n'empêcherez pas certains de vous entendre en se disant au fond Poutine a regagné du terrain. Rappelez-vous après Boucha quand on disait criminel de guerre, criminel de guerre, plus jamais parler à Poutine, plus jamais lui serrer la main. Et là, vous semblez dire peut-être qu'il faudra reparler à Poutine. Non, mais nous-mêmes, nous avons parlé aux dirigeants de la Fédération de Russie pendant de longs mois après le début de l'invasion et de l'agression russe en Ukraine. Moi-même, j'ai eu plusieurs fois le ministre d'alors, Sergei Chogou, pour d'ailleurs des choses très opérationnelles qui parfois pouvaient constater notre propre sécurité. C'est plus qu'opérationnel. On parle de faire un jour un accord. Non, mais ça, ça appartient aux Ukrainiens d'Arius-Cobain. C'est eux qui ont la souveraineté de leur pays entre leurs mains. C'est eux qui ont les paramètres de cette victoire. Ce que je vous dis... Mais Sébastien Le Gros-Duban, vous savez très bien que ça pourra se dérouler à Washington, ça pourra se dérouler à Paris. Rappelons peut-être 2019, ça a eu lieu quand même. En 2019, à l'Elysée, on a vu M. Poutine, M. Zelensky, le président de la République à l'époque, c'est Angela Merkel, qui était là autour de la table. Est-ce qu'une scène possible et une scène pareille est possible ? La difficulté, le degré de confiance que l'on peut avoir dans la parole russe est désormais, il est non seulement faible, il est pratiquement nul. Parce que, vous avez raison de rappeler 2019, avant, il y a eu la Crimée, avant, il y a eu la Géorgie. On se pose des questions demain sur la Moldavie, on se pose des questions sur le permis, la latitude que Moscou peut donner à l'Azerbaïdjan pour déstabiliser l'Arménie. Donc, la difficulté du moment dans lequel nous sommes, c'est qu'il faut assumer le rapport de force, sans quoi il n'y a pas de négociation possible. Allez, admettez que les churchiliens seront déçus. Les churchiliens disaient on ne négocie pas, point. On n'imagine pas Churchill en 1942 dire on va gagner le plus possible de terrain, mais à la fin, peut-être qu'on va quand même convier les Allemands à la table de discussion. Mais le président Zelensky a appelé ça le plan pour la victoire, il n'a pas appelé ça le plan pour la reddition. Je ne peux pas être plus clair. Monsieur le ministre, la Moldavie, vous l'avez mentionné de vous-même, ce sont les derniers développements de l'heure. Le résultat d'abord très serré du référendum pour ou contre l'adhésion à l'UE. Est-ce qu'il y a eu une manipulation ou non ? Comment est-ce que vous analysez le fait qu'un pays pauvre comme la Moldavie, qui aurait toutes les raisons de se précipiter dans le giron européen pour des raisons économiques, pour des raisons de sécurité militaire, hésite à ce point ? Est-ce que c'est un résultat truqué ? Les ingérences sont documentées et tracées depuis maintenant de nombreux mois. Ingérences dans le domaine informationnel, sur les réseaux sociaux, corruption, chez les journalistes, c'est un pays qu'on surveille de près parce que c'est un pays qui est dans la francophilie, un pays dont on se sent proche, à côté de la Roumanie, lequel pays est pour le coup lui encore plus francophile et parfois même effectivement francophone. Et moi j'ai décidé il y a un an et demi de cela de réouvrir une mission de défense en Moldavie. Le président de la République m'a demandé d'avoir justement un plan de défense pour la Moldavie, c'est-à-dire qu'au moment où je vous parle, nous avons des contrats et des relations de défense avec la Moldavie pour par exemple des radars gènes de sang de Thalès, des systèmes de défense sol-air parce que la Moldavie craint une agression potentielle. Donc pas que informationnelle ou hybride. On revient à votre question précédente sur le plan pour la victoire, les négociations, etc. Vous voyez bien que l'agenda de déstabilisation et d'agressivité russe, il est désormais à 360 degrés. Et donc pour le coup, la Moldavie est un pays sur lequel nous faisons beaucoup plus d'efforts en matière de sécurité que nous en faisions auparavant avec un pays qui se donne beaucoup de mal pour dégager des capacités financières pour réorganiser son armée et avec effectivement des conversations qui vont continuer avec eux comme d'ailleurs pour d'autres raisons nous le faisons avec l'Arménie parce que ce sont des pays qui ont besoin d'un accompagnement de sécurité particulier. Maya Sandou, leur présidente était notre invitée il y a quelques semaines. Elle disait depuis son propre bureau à Kishino et l'entend les bombardements russes sur Odessa. Est-elle la prochaine proie de Vladimir Poutine ? Transnistrie avec des populations russophones qui sont très alignées on va le dire sur le régime du Kremlin. Donc elle n'a pas des paroles en l'air. C'est pour ça que tout à l'heure vous me poussiez dans mes retranchements sur la négociation. J'ai pesé mes mots en vous répondant. On voit bien que le régime du Kremlin ne s'arrêtera pas là. D'ailleurs c'est un peu ce qui peut animer un débat politique aussi en France entre ceux qui pensent qu'au fond on pourrait caresser un peu la gueule du loup et gagner du temps. Non, ce temps est déjà passé il est déjà derrière nous. On avait quand même encore des gens qui en février 2022 disaient que Poutine masse ses troupes le long de la frontière pour des entraînements. Vous voyez bien que la Moldavie est un endroit dans lequel la Fédération peut continuer cette déstabilité. La Moldavie est menacée menacée dans sa sécurité ? Clairement, elle est déjà dans la menace dans le spectre de la menace dite hybride. Attaques cybermassives agressives attaques informationnelles manipulation de l'information corruption et vous le savez il y a la Transnistrie pardonnez-moi derrière. La France a des moyens dans la Roumanie voisine la France a des troupes quelle est la présence militaire ? Globalement on est nation cadre pour l'OTAN on est sur un standard globalement de 1000 hommes armée de terre essentiellement sur un camp qu'on a construit de toute pièce à Tchincou et un détachement de l'armée de l'air qui fait la protection du ciel roumain avec un santé. Question très précise si demain les troupes russes si demain les chars russes entrent sur le territoire de la Moldavie les troupes françaises notamment celles qui sont en Roumanie se portent-elles à l'aide des Moldaves ? Les troupes qui sont en Roumanie sont des troupes qui sont là dans le cadre d'un dispositif de l'OTAN donc en réassurance la Moldavie n'est pas membre de l'OTAN après il n'y a que le président de la république qui peut décider de l'emploi effectivement des troupes et de la force armée donc je ne peux pas répondre à votre question Si on est Moldave ce n'est pas très rassurant comme réponse Mais si on est français on est rassuré que le ministre des Armées respecte la constitution Le fait qu'elle ne soit pas dans l'OTAN ça change décidément la donnée ? Ah bah oui ça aussi je l'explique dans mon livre au passage être dans l'OTAN ou ne pas en être n'offre pas les mêmes garanties de sécurité c'est le fameux article 5 alors Gérard Harraud je crois et votre invité après moi il expliquerait mieux quiconque en bon spécialiste de ces sujets que l'article 5 n'a rien d'automatique parce que chaque pays évidemment garante cette souveraineté néanmoins il y a une solidarité de sécurité pourquoi on met plus d'un millier d'hommes en Roumanie c'est bel et bien pour réassurer la Roumanie en cas malheureusement s'il fallait l'imaginer d'agressions russes Alors monsieur le ministre les baltes eux sont dans l'OTAN Oui Je vous rappelle que cette semaine encore puisque vous regardez LCI vous avez peut-être vu nos émissions ces derniers jours de hauts responsables baltes mais aussi d'anciens américains responsables américains comme Benoîtier se disait il y a un doute si demain les chars russes entrent en Estonie ou en Lituanie est-ce que de manière automatique la France entrera en guerre entre les Russes ? Pour le coup autant que je suis prudent sur la Moldavie parce que c'est le président de la République qui décide de l'emploi des forces autant que sur les pays baltes c'est aussi le président de la République qui décidera de l'emploi des forces mais il y a une réalité c'est que l'histoire de la France a été toujours de respecter sa parole avec fiabilité et si nous sommes membres de l'OTAN dans les conditions dans lesquelles nous nous trouvons c'est bel et bien pour apporter secours à nos alliés je ne vais pas vous dire le contraire mais une fois de plus à chaque fois soyons très concrets pardon pardon parce que si on est si on est lituanien ou letton ou estonien on ne se contente pas d'une déclaration de principe vous savez très bien monsieur le ministre ça veut dire pardon que si les chars là entrent comme on le voit en Estonie en Lettonie en Lituanie dans les heures qui viennent il y a plus qu'une réunion de l'OTAN on parle vraiment d'une action militaire de la France est-ce qu'une action militaire de la France est automatique ? Je le redis Non ce n'est pas automatique si vous me posez la question en droit il n'y a rien d'automatique contrairement à ce que l'extrême droite et l'extrême gauche peuvent raconter sur l'OTAN dans ce pays et dans notre mode de fonctionnement rappelez-vous la polémique avec Jean-Luc Mélenchon sur la mise à disposition du porte-avions Charles-le-Gaulle de l'OTAN il n'y a aucun engagement automatique vous avez une décision du président de la république et de lui seul derrière vous avez l'article 35 de notre constitution avec une information au parlement et au bout de plusieurs mois un vote du parlement Vous comprenez que ça se gâte là du point de vue des balles ça se gâte déjà pardon permettez-moi de vous rappeler quand la Pologne est attaquée par l'Allemagne il y a un accord avec la France et la France doit entrer en guerre dans les minutes qui viennent C'est bien pour ça qu'il faut bien réfléchir à qui on vote à l'élection présidentielle et pour qui on vote aux élections législatives la parole donnée dans un traité comme l'Alliance atlantique n'écrase pas le choix souverain du peuple français aux élections présidentielles et aux élections législatives c'est quand même très fort ce que vous dites ça veut dire qu'il n'y a pas en fait d'automaticité de la défense mutuelle comme ça a pu exister entre la France et la Pologne en d'autres temps qui ont contribué à entrer dans la guerre ça va même plus loin que ça vous avez une autonomie nucléaire complète de la France dans l'OTAN nous ne sommes pas membres du groupe dit des plans à la différence des britanniques et des américains seul le président de la république maîtrise et la doctrine et la mise en oeuvre de la diffusion nucléaire et pour notre appareil conventionnel seul le président de la république peut engager les forces le parlement est le seul à pouvoir autoriser une entrée en guerre mais après c'est là où je suis quand même réassurant pour nos alliés cet article 5 c'est un engagement que la France prend d'assurance et de sécurité si on le fait déjà pour la Roumanie en réassurance sans conflit on se doute bien qu'en cas de conflit nous prenions nos responsabilités mais c'est une question qu'il faut que chaque citoyen se pose à chaque élection présidentielle et à chaque élection législative l'OTAN se découvre plus fragile que ce qu'il n'y paraît les polonais le disent Benodziz l'ancien responsable des troupes américaines en Europe le disent les infrastructures de l'OTAN à l'Est sont moins fortes que ce qu'on pouvait espérer il y a une espèce de prise de confiance vous en parlez un peu dans votre livre c'est plus contrasté c'est moins fort pendant la guerre froide c'est certain beaucoup moins d'hommes beaucoup moins d'hommes 30 ans de dividendes de la paix de réduction de budget de réduction capacitaire se voient sur le terrain y compris dans les autres pays de l'Alliance plus fort qu'il y a deux ans c'est certain le statut de nation cadre en Roumanie n'existait pas je vais vous donner un exemple très concret la France au moment où je vous parle nous aurons des difficultés à aligner plusieurs brigades sur le terrain c'est à dire qu'on pourrait le faire mais on aurait un problème d'endurance c'est à dire qu'en clair au bout de deux ou trois mois notre armée de terre aurait de sérieuses difficultés de stock de relève en clair d'endurance l'objectif de la programmation militaire ces fameux 413 milliards d'euros dont on a tant parlé c'est de permettre en 2027 premier point de passage et en 2030 de mettre plusieurs divisions sur le territoire ou en tout cas sur le terrain pour être en situation de défendre de protéger de mettre en oeuvre des plans de défense et ça ça explique aussi ce besoin de réarmement que je défends par ailleurs parce que de fait nous sommes allés collectivement très très loin dans le désarmement de l'Europe et aujourd'hui il y a nécessité de se réarmer jamais une escalade et une guerre directe entre l'Iran et Israël n'a été aussi fort vous voyez bien que l'Iran depuis le début a un agenda de déstabilisation qui passe par ses proxys en mauvais français des auxiliaires qui a tenté justement d'enfermer cette guerre au Liban les frappes depuis le Yémen avec les outils sur la mer Rouge les milices chiites qui sont en Irak et puis vous voyez bien qu'il y a une doctrine qui s'appelle l'escalade pour la désescalade rétablir la dissuasion et vous voyez bien que depuis cet été cette machine est en train de s'enrayer et que vous avez plutôt une escalade pour l'escalade avec désormais des frappes directes entre l'Iran et Israël mais que répondez-vous aux Israéliens qui vous disent mais monsieur vous êtes bien bon mais comment faire autrement c'est-à-dire comment extirpez-vous le Hezbollah sinon comme cela et par une solution politique aussi et pas qu'une solution militaire vous voyez bien que les victoires tactiques vous avez envoyé un SMS aux gens du Hezbollah pour leur dire vous savez très bien que la chose ne se passe pas comme ça mais je peux vous le dire aussi autrement on voit bien que la succession de victoires tactiques par la neutralisation d'un certain nombre de terroristes qu'on ne regrettera pas pour être très clair n'offre pas des perspectives évidentes et automatiques de sécurité pour l'état d'Israël à moyen et long terme c'est une certitude je vais vous le dire autrement mais quel choix qui a gagné mais par définition des voies de discussion et de désescalade est-ce que Téhéran est complètement fermé à cette perspective ? pas complètement sous condition évidemment et c'est Téhéran qui mène un agenda de déstabilisation dans la région c'est Téhéran qui veut historiquement la destruction de l'état d'Israël et ce n'est pas l'inverse ce que nous disons à nos amis israéliens pays alliés c'est qu'il ne faut pas tomber dans ce piège de l'escalade puisque cette escalade pour la désescalade se traduit surtout par de l'escalade en ce moment les israéliens ont des mots durs contre la France officieusement officiellement à la caméra hors caméra certains disent la France a été lâche la France n'a pas tué un certain nombre de responsables du Hezbollah qui ont du sang français sur les mains Fouad Schocker et d'autres ce sont les israéliens qui s'en sont chargés que leur répondez-vous ? 140 morts au Liban morts pour la France et aussi morts pour la sécurité de l'état d'Israël indirectement donc j'invite les gouvernants israéliens à plus de retenue et de dignité je crois qu'à votre micro le premier ministre Netanyahou a dit et a accusé l'armée française lorsque nous avons des frappes dans les opérations de lutte contre le terrorisme Barkhane Serval ou au Levant il a recyclé cette fausse nouvelle cette fake news sur le fait que l'armée française avait parlé d'un mariage et vous savez que cette affaire est fausse donc je pense qu'il faut de la maîtrise aussi verbale de la part des dirigeants israéliens moi Israël est un pays ami ça faisait 25 ans qu'un ministre de la Défense n'avait pas mis les pieds à Tel Aviv qui se fait les deux fois depuis un an monsieur Netanyahou a été incorrect selon vous avec la France à ce moment là mais on ne pointe pas attendez est-ce que Tzahal mène des frappes actuellement à Gaza de la même manière que l'armée française techniquement la réponse est non je pense qu'il faut le dire clairement il a faussement selon vous accusé la France Darius Rochebert notre seuil d'acceptabilité sur chaque frappe française c'est-à-dire le risque que nous prenons autour d'une frappe sur des populations civiles n'a strictement rien à voir avec les instructions qui sont données aujourd'hui à Tzahal et c'est cela que nous dénonçons nous à Paris c'est de dire que Israël est notre allié il faut aussi que le gouvernement israélien ce qui est à l'État les peuples et les gouvernements il faut que celles et ceux qui président la destinée d'Israël aujourd'hui écoutent davantage ses alliés notamment sur le respect du droit international vous avez eu un très bon reportage il y a quelques jours sur la situation dans Gaza où vos caméras ont réussi à rentrer dedans l'aide humanitaire n'a jamais été aussi faible très fort l'aide humanitaire n'a jamais été aussi faiblement acheminée à Gaza et c'est ça en fait que nous cherchons aussi à dire à l'allié israélien c'est que la sécurité de l'État d'Israël à moyen et sur le long terme elle passe par le respect du droit international elle passe par la résolution de 1701 qui menace aujourd'hui les soldats de la finule à bombarder Raqqa c'est Sahal avec des menaces et des intimidations qui ne sont pas acceptables et de l'autre côté car il faut dire la vérité il y a évidemment une instrumentalisation du Hezbollah de ces contingents de la finule et en fait ce que nous cherchons à faire avec le président de la République c'est tout simplement de redire le Premier ministre Netanyahou et le président de la République se sont encore entretenus ce matin c'est de respecter ce droit international parce qu'à la fin il protège toujours les nations les États et les peuples quand la France a bombardé Raqqa le groupe État islamique qui avait de la même façon fait couler le sang français dans Paris il y a eu des morts civiles vous savez très bien comme moi des morts civiles causées par la France mais des officiers de l'armée française vous expliqueraient mieux que moi comment ces frappes étaient construites comment des dommages dits collatéraux le mot est malheureux parce que derrière un impact humain beaucoup plus fort était l'avantage pris en compte c'est une certitude je pense qu'il suffit de regarder ce qui se passe à Gaza pour le comprendre la France était et c'était de ménager le monde arabe et musulman vieille tradition dans votre livre vous êtes gaulliste De Gaulle est omniprésent dans votre livre vous êtes un passionné de De Gaulle De Gaulle est quand même l'homme qui a dit en parlant des juifs cette formule qui a tellement marqué à l'époque le peuple d'élite sûr de lui-même et dominateur est-ce qu'il y a quelque chose de cette tradition qui continue aujourd'hui dans la position de la France aujourd'hui ? Je crois que notre position en ce moment elle passe surtout par une crainte qu'on a sans doute dans notre communication suffisamment expliqué qui est notre peur d'une guerre civile imminente au Liban la réalité c'est que vous avez beaucoup beaucoup de populations déplacées vous avez évidemment des dynamiques interconfessionnelles qui sont très fortes l'affaiblissement du Hezbollah est une bonne nouvelle on ne va pas dire le contraire mais vous voyez bien que le Liban peut complètement s'effondrer encore plus qu'il ne l'est déjà et qu'il est à terre ça explique aussi pourquoi Emmanuel Macron veut cette conférence la jeudi qui n'est pas qu'humanitaire derrière c'est de se poser la question comment on met du crédit et des crédits sur les forces armées libanaises pour qu'elles puissent demain justement assumer et s'ouvrir assurer la souveraineté du Liban parce que c'est un des moyens justement de trouver une solution mais je vous repose la question pardon la France cherchait à ménager certaines susceptibilités sur notre antenne Samy Jemaïel représentant libanais disait la France a demandé leur a demandé de s'arranger avec le Hezbollah mouvement terroriste plusieurs choses bon déjà il y a ce que nos services peuvent faire et ça je ne rentre pas dans le débat parce que par définition je n'ai pas à le faire mais à la question est-ce qu'on a encore de l'influence est-ce qu'on sert encore à quelque chose droit dans les yeux je vous le dis la réponse est oui et que parfois ça nous mène à une forme de discrétion deux est-ce que notre objectif est qu'une guerre civile n'éclate pas au Liban la réponse est oui et est-ce que nous sommes un des rares pays occidentaux à déployer autant d'énergie et autant de moyens pour qu'une guerre civile n'éclate pas au Liban il est certain que oui et ça explique aussi la singularité française question très concrète la France se différencie sur la question du Hezbollah la France considère que le Hezbollah branche politique n'est pas une organisation terroriste elle ne l'a pas classé dans des organisations terroristes est-ce que c'est toujours votre souhait ? ça je n'ai pas de souhait à avoir c'est le cadencier qui s'en occupe mais de fait il y a toujours eu dans la tradition française la branche terroriste la branche politique tout ça à mon avis beaucoup plus complexe dans les faits et sur le terrain vous savez très bien ce que disent les ironiques il y a du Hezbollah gentil ? non mais par définition dans un pays qui était complètement non je ne dirais pas ça alors pourquoi ne pas reconnaître que tout le Hezbollah est terroriste je ne suis pas ministre en charge de la morale mais de la sécurité vous voyez sauf que vous venez de demander à Israël de cesser le feu donc il y a une logique oui une logique de sécurité par le respect du droit international une logique aussi pardon de ne pas menacer les casques bleus c'est une logique opérationnelle c'est une logique sécuritaire et si demain des soldats français sont blessés ou tués là vous me poserez la question mais qu'est-ce que vous avez fait pour la sécurité du contingent est-ce que vous avez été suffisamment clair monsieur le ministre vis-à-vis des autorités israéliennes la réponse est oui je suis clair ce soir comme le président de la république l'a été ce matin avec le premier sénat mais on n'est pas là pour ménager des susceptibilités une fois de plus on est là pour essayer de manière très opérationnelle à éviter une guerre interconfessionnelle et une guerre civile au Liban et par définition ça demande effectivement parfois beaucoup de concentration Appelons un chat un chat vous avez bien expliqué que selon vous ce que fait Benjamin Netanyahou au Liban est dangereux notamment pour les casques bleus c'est bien ça ? En tout cas les mesures de sécurité indispensables aux opérations ne sont pas toujours prises par Tzahal vous avez si vous voulez deux types d'incidences sur la frontière et depuis 48 heures le niveau de violence est particulièrement élevé avec des incursions qui sont répétées en général sur une bande de 5 km soit vous avez des tirs et des combats qui sont directs entre le Hezbollah et Tzahal et il se trouve que sur des itinéraires déclarés des patrouilles de la Finule peuvent être pris à partie et il se trouve qu'avant le week-end nous avons eu trois soldats français qui ont failli être blessés justement dans le cadre de tirs directs entre les deux et vous avez ça a été dénoncé notamment par Guido Creusetto le ministre de la Défense italien des initiatives de Tzahal directement contre des postes de la Finule surtout d'ailleurs du contingent ghanéen avec des intrusions des destructions de postes d'observation si Israël tire volontairement sur la Finule vous avez en fait une dizaine de patrouilles par jour qui restent opérationnelles sur le mandat de la Finule au moment où je vous parle ces itinéraires sont déclarés ça veut dire que Tzahal comme les forces armées libanaises dispose de l'activité opérationnelle des forces parfois vous avez des guerres dites de rencontres c'est à dire que Tzahal fait une incursion tombe sur le Hezbollah et vous pouvez avoir une patrouille est-ce qu'Israël volontairement est en train de frapper la Finule je suis en train de le faire et deuxième chose vous avez des emprises de la Finule qui ont été frappées directement par Tzahal la semaine dernière contingent italien contingent ghanéen volontairement volontairement dans quel but intimidation probablement il n'y a pas d'autre explication et je pense que la surprise aussi est que le G7 à Naples les différents pays des Nations Unies ont réaffirmé leur attachement vous savez on critique beaucoup la 1701 Gérard Raul la connait mieux que quiconque ayant été ambassadeur à New York et à Tel Aviv mais elle n'a pas que des bons côtés parce que souvent tout le monde projette sur elle que c'est une résolution qui est là pour faire une force d'interposition c'est pas le cas la résolution elle dit que c'est une force d'observation de déconfliction et pourquoi on y est attaché parce qu'elle permet d'aider les forces armées libanaises qui aujourd'hui ne remplissent pas complètement leur rôle c'est incontestable mais demain il faudra bien leur trouver et leur redonner ce rôle et aussi de l'aide humanitaire y compris dans des villages certains villages chrétiens d'ailleurs qui n'ont pas été détruits je vous disais tout à l'heure appelons un chat un chat vous faisiez allusion aux images très fortes que nous avons diffusées sur Gaza les Israéliens disent nous sommes forcés de le faire certains Israéliens disent c'est de la vengeance mais ils l'assument il y a tous les avis qui s'expriment selon vous est-ce que ici comme certains le pensent encore à notre avis Benjamin Netanyou commet des crimes de guerre moi je ne suis pas juge enfin plus je suis ministre des armées de notre république bon ce que je vois au regard de l'expérience opérationnelle des armées françaises c'est que Israël a le droit de se défendre que c'est le Hamas qui a attaqué Israël que Tsaal dans ses frappes ne prend pas suffisamment en compte ce qui ne sont plus que des dommages désormais c'est des impacts très importants sur les populations civiles et que de rechef vous voyez bien que l'aide humanitaire et sanitaire ne rentre pas dans la bande de Gaza et ça pour le coup pardon ça s'appelle le droit international donc oui Tsaal comme n'importe quelle armée d'une démocratie et d'ailleurs de tous les pays doit respecter ce droit international en ultima ratio le risque iranien là aussi Israël a une ligne Israël dit l'Iran dès lors qu'elle aura la bombe et peut-être s'en approche-t-elle certains disent même peut-être la telle déjà en tout cas sous une forme rudimentaire est-ce qu'il est vrai comme ils le disent que dans ce cas-là l'Iran la bombe iranienne menacerait non seulement ses voisins c'est-à-dire Israël mais la France mais c'est pour ça qu'il faut tout faire pourquoi ne l'est pas déjà parce qu'aujourd'hui Téhéran est proliférant mais n'a pas franchi les seuils même si on le sait bien plus le temps passe plus les seuils peuvent être rapides à franchir et puis qu'il y a une raison d'espérer il n'y en a pas beaucoup dans ce dossier c'est que la diplomatie une fois a fonctionné et que c'est plutôt les Etats-Unis d'Amérique sous le mandat du président Trump qui a déchiré l'accord parce que l'Iran aussi est un colosse au pied d'argile a des faiblesses les sanctions économiques produisent quand même aussi beaucoup d'effets et qu'il y a des objets de négociations potentielles en échange effectivement de ce non-franchissement de seuil après par définition l'Iran mais comme d'ailleurs la Corée du Nord du reste d'Arius Rojbin ne fait pas que des avancées sur le terrain nucléaire mais aussi sur le terrain balistique vous voyez bien que les vecteurs les missiles que Téhéran peut envoyer vont de plus en plus loin sont de plus en plus fiables dans leur portée et dans leur précision et donc ça veut dire que l'Europe doit aussi se protéger ça veut dire que des missiles iraniens peuvent melasser l'Europe et la France c'est pour ça que l'Europe doit se protéger nous j'y reviens on est une puissance nucléaire donc par définition nos intérêts vitaux sont aussi évidemment défendus de toute menace étatique et ça appartient au président de la République évidemment de le définir mais derrière vous voyez bien qu'il y a un enjeu de sécurisation de notre ciel en Europe c'est-à-dire pour ça aussi que nous avons des programmes d'armement nouveaux qui vont émerger en 2025, en 2026 pour ce faire l'axe qui est en train de prendre forme sous nos yeux axe imparfait mais quand même un axe quand on regarde la carte avec les Russes les Chinois les Nord-Coréens c'est tous les chapitres qu'on a refermés les uns après les autres cet axe-là trois puissances nucléaires trois puissances nucléaires une qui semble s'en approcher l'immense puissance économique de la Chine l'agressivité de la Russie est-ce que c'est l'acteur de la guerre qui vient ? Vous oubliez le terrorisme encore je le redis parce que c'est probablement au moment où je vous parle la première menace qui pèse directement sur le territoire national reconstitution autour du Sahel de menaces terroristes plutôt endogènes le levant la filière caucasienne avec le communalité islamique Khorassan et donc je veux leur citer quand même mon premier chef parce qu'elle est la première qui peut projeter des menaces sur le territoire national ou sur l'Europe deuxième des choses on est une puissance dotée et c'est ce que j'essaie de réexpliquer dans le bouquin c'est que dans ce livre je fais au fond les cas pratiques de contournement de notre dissuasion sans divulguer de secrets défenses là va sans dire mais des évidences vous voyez ce que font les outils c'est-à-dire de créer un risque en mer depuis la terre c'est inédit d'habitude la mer est un espace dans lequel c'était du mer-mer où la mer servait à débarquer comme le 6 juin 44 désormais c'est depuis la terre qu'on menace les routes commerciales le cyber une attaque cyber sur un hôpital c'est une chose 300 attaques cyber sur 300 hôpitaux en même temps ça n'a rien à voir et en fait j'essaie de démontrer que désormais un pays comme le nôtre on peut être défait sans être envahi et donc là où on guette encore parfois à tort et abusivement des chats russes qui n'arriveront pas sur le territoire de Belfort ou en Alsace on voit bien que les menaces hybrides par le bas sournoises sont celles sur lesquelles nous pouvons être davantage exposés l'argent mer de la guerre vous avez des pages très fortes dans votre livre sur le fait qu'il fut un temps sous De Gaulle où le pourcentage du PIB consacré à la défense c'est quoi ? plus de 5% ? oui pourtant il diminuait voilà plus de 5% pourtant il diminuait dans les années de Père-mère on est à combien aujourd'hui ? aujourd'hui on a franchi les 2% du PIB on continuera à les franchir après je vais vous dire l'enjeu de l'argent en ce moment il est assez simple c'est est-ce que la France aura un budget cet automne ? est-ce que sur une censure ou sur un rejet du projet de loi de finances que le gouvernement propose est-ce qu'on aura bien un budget pour le pays ? quel est le risque exact pour l'armée là maintenant dans les heures rouvaines ? les armées attendent 3 milliards d'euros de plus l'année prochaine et si ces 3 milliards ne sont pas validés par le Parlement vous aurez plusieurs scénarios et réactions en chaîne la première c'est que l'aide à l'Ukraine sera probablement complètement suspendue parce qu'il n'y aura pas de budget voté pour le faire que des programmes d'armement qui sont lancés ou qui vont être lancés en 2025 seront ajournés et notamment le futur porte-avions le successeur du Charles de Gaulle ce qui est un risque pour le pays colossal parce que le Charles de Gaulle a quand même une durée de vie par ses chaudières nucléaires qui fait que si vous retardez le lancement des travaux du prochain vous pourrez dans les années 2030-2040 avoir un, deux, trois ans où la France n'aurait plus de porte-avions donc il faut que les parlementaires C'était très important là dans les heures qui viennent ou les jours qui viennent ce jour entre autres le calendrier du Charles de Gaulle Oui mais pardon à court terme aussi parce que c'est pas que de l'acier les armées françaises les femmes et les hommes vous avez des mesures de revalorisation pour les officiers les sous-officiers et les militaires durant l'année prochaine c'est de l'argent en plus c'est dans les 3 milliards d'euros en plus donc vous voyez bien que l'impact il est à la fois à court terme y compris sur la fidélisation le moral de la troupe il est aussi sur le très long terme sur le successeur du Charles de Gaulle il est aussi de manière latérale sur l'aide à l'Ukraine qui je le rappelle en plus tout ça ce sont des commandes pour les industries qui sont en France et qui fixent de l'emploi en France Sébastien Lecornu la question du budget la question de la DGSE vous avez donné dans la tribune dimanche un interview assez marquante où vous mentionnez la DGSE dépend de vous les agents dépendent de vous les officiers de renseignement où vous dites il va falloir protéger davantage les patrons du secteur de la défense les russes les menacent-ils ? En l'espèce c'est un autre service qui s'en occupe de renseignement qui est la DRSD qui n'est pas le service le plus connu du premier cercle et qui s'occupe de la sécurité des infrastructures de défense vous avez eu des menaces sur des patrons étrangers notamment le patron de Rheinmetall en Allemagne avec des menaces de mort qui ont été plus ou moins directes ça n'existe pas au moment où je vous parle en France mais j'ai effectivement demandé à ce que de la réassurance de sécurité pour rester flou soit faite autour des différents patrons qui peuvent être concernés aujourd'hui il y a beaucoup de menaces cyber vous avez parfois aussi des tentatives non mais là c'est plus que cyber pardon j'en disais mais c'est plus que cyber c'est-à-dire c'est la vie c'est la vie de patrons en France les menaces cyber peuvent être dangereuses bien sûr à des fins de faire exploser tel ou tel composant enfin le menace cyber ne veut pas dire que l'ordinateur ne s'allume pas ça veut dire qu'on en est là ? ça veut dire qu'on en est là ? bien sûr vous avez des tentatives potentiellement de sabotage en Allemagne en Grande-Bretagne on a été épargné grâce aux mesures de protection que les grandes entreprises ont prises mon vrai combat c'est toutes les PME qui sont sous-traitantes justement un mot personnel d'abord je crois que je l'ai assez dit on recommande votre livre vous êtes le doyen de fonction du gouvernement vous n'avez que 38 ans et vous êtes le doyen de fonction vous êtes un vieux ministre Sébastien Lecornu vous êtes là depuis 2017 en 2017 j'étais le Benjamin du gouvernement vous voyez on vieillit comment on arrive à ça ? je travaille beaucoup et je suis passionné par ce que je fais et singulièrement par ce ministère c'est pas un ministère comme les autres c'est un honneur de pouvoir y servir et je revendique ma loyauté vis-à-vis du président de la République évidemment vous êtes un gaulliste historique homme de droite ça va être plus difficile après là vous mangez votre pain blanc parce qu'un jour il vous faudra choisir entre qu'il y a Attal, Philippe, Darmanin qui d'autres ? il y en aura sûrement d'autres ça je vois bien que pour le coup les ambitions peuvent faire flores ce qui va compter Barnier ? je sais pas en tout cas ce qui va compter aussi vous avez une hésitation en fait j'attends de voir les projets j'attends de voir les idées je pense que c'est ce qui va compter je crois qu'on est à deux ans et demi de l'élection présidentielle trois ans Emmanuel Macron n'existait pas encore dans le paysage en 2015-2016 en tout cas pas comme un candidat à la présidentielle constitué donc il faut rester évidemment prudent là-dessus ce qui va compter quand même c'est le travail utile pour le pays en ce moment parce que je pense que les françaises et les français on voudrait à cette classe politique de précipiter une campagne présidentielle alors qu'il y a encore du temps utile pour la France et les français dans quelques instants vont nous rejoindre le militaire et le diplomate Michel Goya et Gérard Rao que vous avez annoncé trois fois vous êtes un je ne savais pas qui avait Michel Goya sinon j'aurais annoncé Michel Goya trois fois également le sens de l'histoire vous êtes passionné de l'histoire cette nouvelle qui est tellement fascinante pour le pire évidemment du point de vue de l'Europe des soldats nord-coréens qui selon l'Ukraine on le rappelle prendraient pied sur le sol de l'Union Européenne est-ce que c'est un signe de l'histoire l'Europe qui était la puissance économique mais aussi démographique l'Europe qui pour le meilleur et pour le pire a envoyé dans le monde entier ses hommes ses forces pour conquérir mais aussi parfois pour défendre la liberté pendant la seconde guerre mondiale est-ce qu'aujourd'hui elle est au contraire la puissance qui diminue alors que d'autres à d'autres le monde c'est à nous aussi d'être prêts je veux dire une part de la réponse à votre juste propos il est aussi entre nos mains c'est bien pour ça aussi que je défends un réarmement et pas pour la guerre d'hier mais la guerre de demain parler de gaullisme moi j'ai été marqué par ma visite à l'amiral de Gaulle que je raconte dans le livre aux Invalides où il a plus de 100 années il m'attend et il a les yeux qui partent un peu dans le vague et il me dit mais monsieur le ministre je vais bientôt mourir il y a quelque chose que je ne m'explique toujours pas c'est pourquoi on a perdu en 40 et en fait il faut bien comprendre que la force du gaullisme militaire c'est absolument pas d'avoir des certitudes au contraire c'est d'avoir un doute militaire un doute stratégique permanent est-ce que vous avez ce doute est-ce que l'argent qu'on y met est vraiment utile Sébastien Lecornu c'est justement de le ressusciter je viens 40 ces militaires français qui estimaient que la France était invincible tous ceux qui l'ont vécu je me rappelle les Dormeson les Bannes Inter qui tous disaient ça a été pour eux quelque chose d'inimaginable c'est-à-dire pour eux la France était invincible est-ce qu'on risque de commettre la même erreur aujourd'hui face à la Russie à la Chine etc. c'est bien ce qui me hante et ce qui m'habite au quotidien voilà c'est-à-dire cette certitude de supériorité ou d'ailleurs même encore aujourd'hui on a tendance à penser ou à faire croire que l'Allemagne était supérieure en avion en char etc. il n'en était rien un équilibre capacitaire si j'ose dire un peu équivalent entre les forces de l'axe et les forces qui deviendront alliées et donc on le voit bien on peut être défait sans être envahi on voit bien que des menaces nouvelles pèsent sur la nation et c'est ça qu'il faut réinterroger après il y a des fondamentaux du gaullisme militaire le goût pour l'innovation le goût pour les nouvelles technologies la liberté la souveraineté ne pas dépendre des autres la fiabilité dans ces alliances le général de Gaulle entre Moscou et Washington a toujours choisi Washington c'est pas pour autant qu'il n'était pas agacé par l'allié américain et c'est deux choses complètement différentes mais surtout c'est ça qui mon moteur dans ma vie de ministre des armées c'est la certitude que la France est plus grande qu'elle n'est mais pas de certitude sur le fait que ce rang est accompli et permanent pour nous et qui doit justement conduire à cette remise en question permanente et en tout cas à ce rare moment que j'appelle de mes voeux et que nous mettons en oeuvre et j'espère que les parlementaires vont voter dans le bon sens Merci beaucoup Sébastien Le Connu je recommande votre livre Sébastien Le Connu Vers la guerre c'est aux éditions Plon il est là